Nous allons nous pencher sur notre dernier sujet du dialogue, il s'agit du débat qui va nous montrer la voie vers la COP27, plus de reconnaissance sur la réalité de la mobilité humaine dans les négociations sur le changement climatique, y compris les conséquences de l'insécurité alimentaire. J'ai le plaisir de vous présenter l'ambassadrice Caroline Dumas, directrice générale et émissaire spéciale du DG pour la migration et l'action climatique de l'OIM. C'est à vous, madame. Merci. Excellences, collègues, chers intervenants, bonjour à tous. Je voudrais dire quelques mots pour présenter ce panel et dire quelques mots. Bon, ce dialogue arrive à pronommer, dans deux semaines à peine, la COP27 aura lieu, donc il est important de parler des sujets qui nous intéressent à la veille de la COP. Vous le savez, deuxième point, nous avons d'ores et déjà un cadre avec l'accord de Paris pour intégrer l'émigration dans un traité sur l'évolution climatique. Nous avons l'accord de Paris, issu de l'accord 21, adopté en 2015, mais nous avons également des mécanismes internationaux pour les pertes et les dégâts, et un groupe spécial de travail sur le déplacement suite à ce processus qui met au point des recommandations pour des démarches intégrées pour éviter, minimiser et prévenir les impacts de l'éthère du changement climatique. J'ajouterai également que l'an dernier, nous avons salué à l'OM une reconnaissance accrue de la reconnaissance de la mobilité dans le contexte du changement climatique, et une plus grande et meilleure mobilisation pour des solutions innovantes. Mais vous le savez, il faut mettre à l'échelle nos efforts et faire davantage. Alors, les deux groupes de travail du GIEC ont émis en février leur rapport. C'est la première fois qu'un groupe de travail relie les répercussions du changement climatique à l'être humain. C'est une démarche à l'aune de l'être humain et des données scientifiques pour la première fois dans le rapport du GIEC. Bien sûr, les conclusions du rapport du GIEC sont fort inquiétantes pour la planète, mais également pour les populations humaines et les déplacements qu'il faudra attendre. Ce panel permettra peut-être de donner plus de visibilité aux liens entre le changement climatique et la mobilité humaine. J'espère que ce panel permettra de mettre en place une meilleure compréhension commune de nos besoins, mais également de nos objectifs à la veille de la COP 27, et que cela nous permettra de mieux nous préparer aux discussions de la COP. J'aimerais présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Nous avons à nos côtés le ministère de l'Environnement de l'Ouganda, l'honorable Béatrice Aniwa, qui est une partie prenante clé en Afrique et en Afrique de l'Est, notamment. Si jamais vous ne connaissez pas la déclaration de Kampala, elle vous en dira plus. Nous recevons en ligne le représentant du secrétaire général, l'ambassadrice Rabat Fatima, qui est la représentante pour les PMA, les Pays en Développement Solitoral et les PUD. Nous avons parmi nous l'ambassadeur Luigi Soreca, qui est l'envoyé spécial des services externes de la migration à l'UE. Nous entendrons également Mme Béfé Kingi, le point focal régional pacifique sur la migration et l'organisation des îles du Sud-Pacifique. Et nous recevons également Mme Coco-Warner, gérante responsable de la division d'adaptation à l'ACNUC et elle conclura la discussion. Je sais que l'ambassadeur Rabat Fatima devra nous quitter plus tôt. Donc, je propose qu'on écoute le ministre Choukri, qui représente la présidence de la COP pour encore quelques jours, et écouter ses propos à la veille de la COP 27. Merci. Monsieur Antonio Vittorino, DG de l'Organisation internationale pour l'immigration, excellence, chers participants, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce deuxième dialogue international sur l'immigration, qui se penche sur les défis les plus graves que connaît la planète aujourd'hui, à savoir les liens entre le changement climatique et la mobilité. La migration climatique est une réalité qui est de plus en plus reconnue dans les questions de politique, et cela exige des solutions à long terme cohérentes, ainsi que la prise en compte de ces crises plus fréquentes et plus graves qui poussent des millions de personnes à se déplacer chaque année. En parallèle, les dégradations environnementales lentes, les pertes d'environnement et les changements climatiques peuvent créer des déplacements et fragiliser les moyens de subsistance dans bien des régions du monde. Les conséquences de la dégradation environnementale et du changement climatique sur les mouvements migratoires se font ressentir dans le monde entier. Il est donc important de bien comprendre les répercussions différenciées selon les facteurs économiques, sociaux, environnementaux, politiques et les circonstances personnelles. Cela démontre aussi que les déplacements provoqués par les catastrophes dans le monde ont plus que doublé par rapport aux conflits. Gardant cela à l'esprit, nous ne pouvons nous permettre de rester observateurs. Nous avons besoin de politiques urgentes pour prévenir les conséquences les plus dévastatrices de ces crises sur les populations et leur environnement. Il est nécessaire de mettre en place une démarche collaborative inclusive à l'échelon national, régional et international pour promouvoir une société plus inclusive des migrants. En tant que président de la COP27, nous nous concentrerons sur l'application de mesures focalisées en coopération avec les autres parties prenantes. Nous devons veiller à de plus grandes synergies entre le Pacte mondial pour l'immigration, l'accord de Paris, le cadre de Sendai pour la réduction des risques et l'agenda 2030 pour le développement durable pour mettre à l'échelle des mesures de lutte contre le changement climatique et l'immigration qui mettent l'accent sur le bien-être et les droits des êtres humains sans discrimination et améliorer les différentes voies de déplacement pour une migration sur ordonnée et régulière par un recrutement sûr qui respecte la dignité humaine ainsi que veiller à ce que la migration reste un choix et non pas une nécessité. Combler les écarts de financement est nécessaire pour obtenir les ressources suffisantes pour la réduction des risques, l'atténuation de changements climatiques et l'adaptation ainsi que des systèmes d'alerte précoces, les programmes à long terme sont autant de programmes nécessaires. Il faudra discuter aussi des financements en harmonie avec les engagements mondiaux et les principes d'égalité, d'équité et de responsabilité commune mais différenciée et les différents scénarios à venir dans le contexte du changement climatique et de la dégradation environnementale. En outre, la migration environnementale et climatologique est un phénomène multicolase, causale, qui exige des ripostes dans les différents domaines. Partant, il faut adopter une démarche sociétale holistique pour ne laisser personne de côté. Enfin, et ce n'est pas des moindres, nous avons besoin d'un changement de paradigme dans le financement humanitaire vis-à-vis de la mobilité climatologique. Étant donné l'aspect prolongé de ces crises, les solutions à court terme ne sont pas suffisantes. Il faut se pencher sur ces défis multiples et améliorer la résilience. On doit davantage se concentrer sur le lien de la paix pour veiller à la durabilité et la préparation face à ces crises. Excellences, avant de conclure, j'aimerais soulever trois points, trois priorités pour la présidence de la COP27, car cela est essentiel pour protéger les vies et empêcher les déplacements tout en veillant à une transition verte pour le monde. Tout d'abord, la sécurité hydrique. L'imprévisibilité des cycles hydriques provoque des problèmes graves tels que les stress hydriques, le déplacement et les conflits en raison des ressources limitent la production, la résilience, les moyens de subsistance financiers et la planification ainsi que la coopération régionale. L'adaptation dans le secteur hydrique est nécessaire si l'on veut réussir à traiter les effets du changement climatique. Les initiatives de résilience et d'adaptation hydrique sont nécessaires et clés dans ces programmes. Deuxièmement, la sécurité alimentaire. Les systèmes alimentaires sont de plus en plus affectés par le changement climatique. Toutefois, améliorer ces systèmes offre une unique opportunité en renforçant la résilience dans tous ces systèmes tout en réduisant les émissions. L'initiative alimentation pour le développement se base sur des mesures efficaces et en évitant les doublons. Troisièmement, le climat pour la paix est une initiative qui se concentre sur le déplacement, le lien avec la paix et se penche sur des idées novatrices pour faire progresser des solutions de financement climatologique au profit de la paix. L'initiative sera mise en place par le biais de connaissances et d'un cadre visant à renforcer la résilience tout en comblant les écarts financiers. Je pense que la COP27 sera l'occasion de se pencher sur la riposte à mettre en place face à ces défis. Nous ne pouvons continuer dans le scénario de l'inaction. Nous devons agir de façon coordonnée, intégrée pour atténuer, s'adapter aux effets du changement climatique et se pencher sur les racines de ce phénomène pour la prospérité des pays d'origine et des destinations. Merci. Nous avons entendu maintenant l'ambition de la présidence par le biais de M. Choukri, la sécurité hydrique alimentaire en cette période de crise prolongée et de crise convergente si je puis me permettre et l'autre dimension c'est la riposte face à la paix durable. Cela intègre la dimension sécuritaire au côté de la dimension climatologique et des placements. C'est un appel très fort pour se pencher sur les dimensions migratoires au sein de la discussion climatologique. C'est fort encourageant. J'aimerais maintenant donner la parole à la voix des PMA, des PEID et des pays en développement sans littoral et donner la parole à l'ambassadrice Rabatb, Fatima. Merci. Merci Madame Dumas, ambassadeur. C'est un honneur de pouvoir être ici parmi vous. L'oratrice parle sans micro externe. Le son est trop dégradé pour offrir une bonne qualité d'interprétation. La lutte de la Veille-developpe a été utilisée de l'économie. Les pays en France ont été utilisés parmi les années de l'économie. La lutte des pays en l'économies des pays disproportionées. La lutte des LDCs a pris 10% de la lutte des causes. Même si ils ont compté juste 1.3% de la lutte des GDP. Plus de 8.5 millions de personnes livingées dans le LDCs ont été utilisées en l'économie de léconomie de chorus du univers. In addition, the COVID-19 pandemic has wreaked havoc across the world's most vulnerable countries. And the situation in Ukraine has seen rising food, fertiliser and energy prices. And these all impact on the situation of the people living in the LDCs. The LLDCs are reliant on transit countries for exports and imported goods, including food. Restrictions at international borders, aimed at curtailing the spread of COVID-19, have greatly affected the movement of goods and services. There is a similar situation in the cities. Many cities have been completely closed, impacting on tourism upon which they are heavily reliant, as well as trade, including food and ports. In the past two years, the number of severely food-insecure people has doubled. From 135 million pre-pandemic to 276 million today. More than half a million people are living in famine conditions. An increase of more than 500% since 2016. The combined effect of climate change and these additional shocks has had a major impact on human mobility in the LDCs, LLDCs and the cities. This has exerted new pressure for displacement, both internally and across international borders. This has been explicitly recognised in international agreements. The Global Compact for Migration includes a dedicated section on natural disasters, the adverse effects of climate change and environmental degradation. I had the privilege to serve as the co-facilitator of the Progress Declaration for the first International Migration Review Forum. Climate change also featured prominently in this document, which was adopted by Consensus. The Progress Declaration recognises the adverse effects of climate change, environmental degradation and natural disasters as drivers of migration. And it recommends strengthening global efforts to enhance the pathways for safe, orderly and regular migration for those affected by these phenomena. So, the question is, what can we do at COP27 to advance the issue? Excellencies, distinguished delegates, I want to raise four points, I believe, are worth considering. First, we must understand the implementation of existing commitments. These are critical to addressing the root causes of human mobility, namely, fulfilling the unmet promises, promise of mobilising $100 billion for climate action in the developing countries, as well as providing expedited funding for adaptation, especially the national adaptation plans, and achieving a balance between funding for adaptation and mitigation. And my second point is, I would like to echo the Secretary General's call for early morning systems for all by 2027. I single this issue out as it is especially important for the LDCs, LNBCs, and the SIDs. Putting in place such systems will help prevent the massive losses we have seen over the past decades. With measures in place to save crops and livestock from floods and droughts, we can mitigate some climate-related displacement. And in this regard, I draw your attention to the recently adopted Doha Program of Action for the least developed countries. This places special focus on multi-hazard early morning systems. Thirdly, excellencies, I would like to welcome the work of the Task Force on Displacement of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. I encourage its further efforts and also an expeditious start to the work of the Santiago network. My fourth and final point is not related to the UNFCCC architecture. I draw your attention to the lacuna that exists in the protection of persons who have been displaced internationally due to climate change, but who do not fall within the protections granted to refugees. Climate impacts will continue to worsen distinguished delegates. And so will the numbers or number of persons who have lost their homes for means of subsistence or whose environments become uninhabitable. We must find ways to ensure their safety. And in conclusion, we must recognize that we are falling short of the requirements to meet the 1.5 degree limit. Whilst that remains the case, food security will be negatively affected. This will cause a greater displacement of people, especially the most vulnerable. The international community cannot avoid these tackling issues head-on sooner rather than later. At COP27, the world will be watching. It is a vital opportunity to address the challenges facing the most vulnerable countries in the world by keeping our promises for the full implementation of existing commitments, working smarter, working together, making better use of the instruments that we already have available, and addressing the gaps, institutional as well as normative, to protect all those displaced by climate change. Madame Moderator, Ambassador, Excellencies, I shall rest it here and I thank you all for your time and attention and for this opportunity to share a few thoughts. Thank you very much. Je vous remercie, Madame l'Ambassadeur, pour l'accent mis sur les pays les plus vulnérables, qui touche un grand nombre de PUD, de PMA. Je vous remercie de cet appel que vous avez lancé pour travailler les deux concerts vers une plus grande adaptation, d'atténuation. Vous avez évoqué 1,5 et la sécurité alimentaire également. Bien sûr, vous avez parlé des engagements non respectés, du point de vue financier et l'appel du SG. pour parvenir à au moins 50% de financement affecté à l'adaptation par rapport au financement de l'atténuation. Merci pour cette intervention. J'aimerais maintenant donner la parole au ministre d'État pour l'environnement de l'Ouganda. C'est Maman Mabira, la mère patrie d'Ouganda. Donc, je cède la parole à notre Aniwa. Merci. Excellences Caroline, chers participants, ambassadeurs, ambassadrices, mesdames et messieurs. Je remercie l'OIM et l'ODG, ainsi que son équipe, ainsi que les directeurs régionaux, Mohamed El, chef de mission, qui ont permis à notre pays de mettre sur pied la déclaration de Kampala et même à moi de représenter mon pays dans ce dialogue. Je m'associe à ceux qui ont parlé de l'intégration de la dimension migratoire dans ces négociations. Le changement climatique provoque des mobilités humaines dans notre région et la Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables. La vulnérabilité climatologique et le changement climatique, les catastrophes sont liées à des dégradations environnementales, des risques, et le changement climatique provoque une mobilité humaine. La région est très touchée par les inondations, les cyclones, les glissements de terrain et les phénomènes tels que les sécheresses et la montée des eaux, les dégradations environnementales et la prévisibilité de la précipitation. 2,6, un nouveau de nouvelles crises se produisent en Afrique, ce qui provoque un ensemble de processus, désertifications liées à la sécheresse et l'augmentation du niveau de la mer. Certaines personnes déménagent pour obtenir des moyens de subsistance plus durables et se rendent dans des centres moins vulnérables au changement climatique. En Ouganda, spécifiquement, le rapport du Haut-Commissaire pour les réfugiés a confirmé que l'Ouganda est le troisième plus grand pays de réception de migrants avec 1,5 million de réfugiés. C'est le plus grand centre en Afrique. Cela a provoqué des changements environnementaux dans le pays et dans la Corne de l'Afrique, y compris en ce qui concerne les sécheresses, la désertification et la dégradation des sols. Autant de phénomènes exacerbés par le changement climatique sur le moyen et long terme. Selon le GIEC et son rapport à sa cinquième session, la Corne de l'Afrique devrait être une région les plus affectée par le changement climatique. Le lien entre la violence, les conflits, les réfugiés et le climat est particulièrement frappant dans cette région. Toutefois, cette crise, malgré cette crise, le gouvernement est passé de l'accueil de ces réfugiés comme obligation à une amélioration de l'infrastructure qui peut et détend les réfugiés que les résidents de la communauté haute. Il a fallu mettre en place un budget colossal pour l'accueil de ces réfugiés. Le cadre actuel est nécessaire pour mettre en place, pour faire face à ces mouvements humains. La déclaration de Kampala est issue de la conférence organisée en juillet à Kampala afin de mettre en point la démarche intégrée sur la mobilité et mue par le changement climatique. Le résultat de cette conférence devait être une déclaration pour contribuer à ce sujet de plus en plus important de mobilité dans le contexte du réchauffement climatique à l'échelon mondial en se penchant sur les grands thèmes de la COP27 en Égypte. Ainsi, nos questions seront soumises à ce moment-là. La déclaration ministérielle lance un appel urgent pour une plus grande coopération et se penche sur ces points suivants. La désertification et la dégradation des sols progressifs, cela crée davantage de mobilité pour les personnes. Deux, l'utilisation non pérenne des écosystèmes et les impacts de phénomènes météorologiques extrêmes et par extension notre bien-être. Trois, la migration non planifiée et l'exode rural suite aux catastrophes et aux changements climatiques. climatiques. Enfin, la limite des partenariats et des financements affectent la mobilité de nos populations et de notre bétail dans la région. se faisant, nous souhaitons renforcer l'engagement et les mesures entre les différentes enceintes, la CNUC et ses processus, ainsi que la communauté de l'AS, les GAD et notre région a collectivement recensé les aspects principaux de la migration de l'environnement, du changement climatique et de leurs liens liés en Afrique de l'Est et dans la corne de l'Afrique et cela est inclus et énoncé dans l'accord de Kampala et à son appel à l'action. Cela est pertinent à notre région. Toutefois, les défis seront de généraliser cela dans l'Union africaine, dans l'IGAD et sur tout le continent qui devra l'adapter. La répercussion de la sécurité alimentaire frappe les pays les plus vulnérables dans le monde. Il ne faut pas négliger cela. Selon la Banque mondiale et son rapport sur la sécurité alimentaire, les prix des denrées alimentaires restent élevés dans le monde. Le lien entre mai et septembre 2002 montre une inflation dans pratiquement tous les pays à faible revenu venu à 8,9% et à 9,1% dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les taux d'inflation sont à 5% dans bien des pays et voire à double chiffre. 85% c'est à ce niveau-là qu'arrive parfois à l'inflation et les prix agricoles prennent également l'ascenseur. En moyenne, en octobre 2022, le blé a augmenté de 27% par rapport à octobre 2021. Les prix du blé et du maïs ont augmenté respectivement de 8,4% et les prix du riz ont augmenté de 21% par rapport à janvier 2021. La guerre en Ukraine a modifié les schémas de production et de livraison d'une manière qui fait que les prix des matières premières resteront à des niveaux élevés jusqu'à 2024. des prix si élevés ouvrent une crise qui plonge nombre de personnes dans l'extrême pauvreté et aggrave famine et malnutrition. D'après le PEPFAR, environ 5 à 7 milliards de dollars sont nécessaires pour pour venir en aide aux ménages les plus touchés dans 48 pays, pays particulièrement touchés par les problèmes liés à l'importation d'engrais et 48 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l'insécurité alimentaire croissante ces prochains mois. Le nombre de personnes qui subissent une forte insécurité alimentaire et qui auront besoin d'une assistance va probablement grimper à plus de 22 millions dans 53 pays et territoires. Et je cite les rapports de la FAO. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les politiques commerciales imposées par les pays font que le nombre croissant de restrictions en commerce des denrées alimentaires mises en place pour essayer d'augmenter l'approvisionnement national et de réduire les prix sont une réalité. Depuis octobre, 21 pays ont prononcé des interdictions d'exportation et d'autres ont pris des mesures limitant ces exportations pour faire face à cette crise alimentaire. Le monde doit agir pour apporter une aide dans des domaines tels que l'agriculture, la nutrition, la protection sociale, l'eau et l'irrigation. Ce financement comprendra des efforts pour encourager la production d'engrais et de denrées alimentaires et améliorera les systèmes alimentaires pour augmenter le commerce et venir en aide au ménage. Dans l'élaboration de cette déclaration de Kampala, nous nous sommes penchés sur la possibilité de soumettre cette déclaration à la présidence de la COP 27 pour l'inscrire à l'ordre du jour. Mais nous voulions également envoyer un message clair de la part des voix collectives dans la région sur la migration et la mobilité humaine avec l'appui de l'OIM qui organise un événement parallèle important à la COP 27 pour lancer cette déclaration. Je vous invite à vous joindre à nous afin d'insister sur ce que nous devons faire après la COP 27. Le gouvernement du Soudan du Sud a déjà accepté de co-organiser cette manifestation parallèle et nous l'en remercions. Toutefois, notre vulnérabilité au changement climatique et à ses effets braque les projecteurs sur l'engagement des institutions financières et la mobilisation du financement climatique au sein des négociations climatiques mais aussi en dehors de ces contextes. Ces dernières années, les pays développés se sont engagés à mobiliser des centaines de millions de dollars pour faire face au changement climatique et parvenir à mobiliser 100 milliards de dollars sera l'objectif de la prochaine COP et ce financement durable doit inclure la mobilité humaine et les personnes déplacées. pour que ces personnes fassent partie du processus. Ouvrir davantage de discussions en vue des objectifs de 2025 est essentiel et des délais clairs doivent être fixés pour épuiser l'ordre du jour d'ici 2024 et la mobilité humaine doit être au cœur de discussions tout comme les réfugiés. Enfin, chers amis, lorsque l'on parle de mobilité humaine et de discussions financières, nous ne devons pas nous concentrer sur les prêts pour régler les problèmes des réfugiés mais plutôt sur les subventions et sur l'action d'entités telles que l'OIM pour que les personnes puissent s'installer de manière pacifique et ce serait la voie à suivre. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez accordée à mon message. Je vous remercie infiniment, Madame. Merci, vraiment, Asante Sana. Je voudrais dire plus que merci beaucoup. Merci, Madame, pour cette intervention complète qui a dessiné le panorama de toutes les difficultés, les enjeux, les défis que l'Ouganda doit relever. Vous avez bien posé les difficultés en contexte et qui reposent sur les épaules de l'Afrique, Afrique de l'Est, la corne de l'Afrique, mais aussi de l'Ouganda. La charge que représente la charge que représente les changements climatiques, la charge du déplacement liée à ces événements et risques climatiques, la charge que représente l'arrivée des réfugiés d'autres pays, mais aussi la charge que représente la crise alimentaire qui met en péril une économie déjà fragile. Et tout ce que vous avez dit sur la hausse des prix de la nourriture, de la viande, du blé, mais aussi des engrais et les prémices d'une réponse. Et la déclaration de Kampala a essayé d'aborder ces points en une même voie, la voie de l'Afrique de l'Est, de la corne de l'Afrique et vous souhaiteriez que cette voix soit entendue à la COP et vous souhaiteriez que les choses aillent jusqu'en 2024. Et nous allons revenir sur ces points très importants au sein de notre discussion. Je vais maintenant donner la parole à l'ambassadeur Luigi Soreka, envoyé spéciale de l'Union européenne pour les dimensions externes de la migration. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, bonne soirée, vous tous. Je vous remercie Merci beaucoup. Permettez-moi également de vous remercier, madame la ministre, pour votre intervention forte et passionnée qui dit très clairement quels sont les objectifs et les buts qui se présentent à nous dans ce domaine. À l'UE, nous connaissons bien les effets néfastes des changements climatiques sur la mobilité humaine dans le monde entier et la mobilité humaine liée aux changements climatiques, à la dégradation de l'environnement déplace davantage de personnes qu'un conflit. La question de la mobilité humaine dans le contexte des changements climatiques concerne les pays à l'intérieur mais aussi les autres pays. Le déplacement lié au climat est souvent la conséquence d'une combinaison de différentes factures comme on le savait bien. Les changements climatiques aggravent les conditions de vie et poussent les gens à se déplacer. Le déplacement lié au climat a des effets en particulier sur les plus vulnérables qui est souvent manque de ressources pour s'adapter si ces personnes peuvent se déplacer. Elles migrent souvent dans des conditions précaires, notamment les réfugiés, les déplacés qui souvent fuient des points chauds d'un point de vue climatique et doivent se déplacer à nouveau. Nous le savons tous, malgré tous les engagements pris à Glasgow, à la COP26, l'action climatique mondiale reste insuffisante et à la COP27, ensemble, nous devons poursuivre l'ambition mondiale de zéro émission nette, mais nous devons également avancer sur le financement climatique, les pertes et préjudices et tous les éléments décidés à la COP26. Les Nations et ses États membres souhaitent continuer à déployer leur soutien pour avancer dans le domaine du financement climatique. Nous continuerons à travailler avec les partenaires dans le cadre du programme Glasgow-Charmel-Sheck sur l'adaptation et nous continuerons à agir de manière concertée en matière de financement climatique, notamment pour venir en aide les pays les plus touchés et les plus vulnérables. Des actions urgentes sont nécessaires sur le terrain et je suis ravie que, hier soir, les États membres de l'UE au sein du Conseil ont convenu d'une position commune, à savoir la position de l'UE à la COP 27. Tous les ministres de l'Environnement se sont dit prêts à actualiser les contributions déterminées au niveau national conformément au point 29 du pacte de Glasgow. Et comme la modératrice l'a dit, ils ont également fortement appelé à ce que les institutions financières proposent des mécanismes novateurs pour donner de l'ampleur à la participation du secteur privé. Comme cela a déjà été dit, nous soutenons des initiatives concrètes dans le renforcement et l'expansion des systèmes d'alerte précoces qui peuvent sauver des milliers de vies. Et nous aimerions qu'il y ait une décision qui permette de concrétiser les décisions du réseau de Santiago afin d'aider les personnes les plus vulnérables. lorsque l'on parle d'insécurité alimentaire, défis humanitaires considérables, la migration peut constituer une stratégie d'adaptation. très récemment, nous avons lancé une étude dans certains pays et nous avons vu que la riposte à l'insécurité alimentaire varie au fil du temps et selon les pays. Mais l'aide pour la sécurité alimentaire continuera à augmenter, représentera 7,7 milliards d'euros en 2024. Madame l'ambassadrice, nous sommes convaincus du multilatéralisme, des bienfaits d'un travail collectif, mais ensemble, nous devons davantage mettre l'accent sur la priorité que représente le déplacement lié au changement climatique afin d'inscrire cette question dans tous les forums internationaux, dont la COP27. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. C'est, d'une certaine manière, une réponse de l'une des principales parties à la COP, puisque l'UE représente non seulement les institutions, mais aussi les 27 États membres. Et quand vous nous dites que l'UE souhaite encore accroître ses activités en matière d'adaptation et son appui au financement de l'adaptation, mais également ce que vous nous avez dit, par exemple, en augmentant les contributions déterminées au niveau national dans les États membres. Vous avez également dit mieux travailler avec le secteur privé, les banques multilatérales de développement pour le financement, l'adaptation. Vous avez également parlé de l'atténuation des systèmes d'alerte précoce qui ont déjà été mentionnés par plusieurs préopinants et le réseau de Santiago qui doit être traduit en mesure concrète. Ce sont là toute une série de directions très positives et nous souhaiterions également revenir sur ce que vous avez dit. Nous devons également intégrer et c'est bien vrai et une évidence pour l'OIM, nous devons intégrer la migration en tant que stratégie d'adaptation. C'est une bonne nouvelle que l'UE soit prête, si je peux dire les choses ainsi, à utiliser tous ces outils, tous ces liens, tous ces récits à la veille de la COP. Cela donne un petit peu d'espoir pour les discussions à venir à la COP 27. Nous avons beaucoup de réponses pour ce panel. Il y a encore deux intervenants. Je vais tout d'abord donner la parole à Mme Péfi-Kingui pour l'organisation des îles du Pacifique Sud qui devrait être en ligne. Mme Péfi-Kingui, nous sommes ravis de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer également les responsables de la société civile en tout Valois. mon île est une mer de perles qui ne brille plus de mille feux sous le soleil. Nous nous employons à sa restauration. C'est un proverbe du peuple des Tuvalus qui s'est réinstallé à Kiowa après que leurs îles aient été touchées par le climat. Cette île se trouve au nord du Fuji. Le peuple Vaïtupu des Tuvalus a acheté l'île de Kiowa en 1946 avec l'argent gagné au sein des forces armées américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont installés à Kiowa le 26 octobre 1947. Du 18 au 20 octobre 2022, donc la semaine dernière, nos groupes et dirigeants de la société civile du Pacifique de toute la région lobbyistes, militants, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs et chantres des changements climatiques ont organisé une retraite avant et pour la COP27. Kiowa lieu du paradis des dieux où collaborer et co-rédiger la déclaration d'urgence climatique de Kiowa qui sera présentée avant Charmel Sheikh. La semaine dernière, nous avons pu boire sans frein lait de coco, manger différentes variétés de poissons frais, des tomates, du poisson frais, des concombres et du poisson frais. Il semble que nos peuples ont des régimes équilibrés et ont une source sûre qui permet de garder nos tables bien garnies sur cette terre. Toutefois, la réalité des choses n'était pas aussi réjouissante que tout ce qu'il y avait sur nos tables. Après avoir été aussi bien traitées, les personnes qui habitent là-bas ont retrouvé les duretés de leur ville. en échangeant avec les personnes qui vivent là-bas, nous avons vu que l'agriculture et la pêche n'étaient pas aussi abondantes que par le passé. Et cela va dans le sens des conclusions d'un rapport récent du GIEC, d'après lequel les changements extrêmes dans les climats et les océans signifient que les prises de pêche ont diminué de 40 à 60%. Les populations ont là-bas un accès limité à une alimentation suffisante sûre et nutritive, ce qui représente une véritable préoccupation à QA. Il est difficile pour les personnes d'acheter, d'importer ou d'obtenir d'autres denrées alimentaires et les ménages ont du mal à acheter d'autres produits alimentaires dans les magasins ou sur les marchés. Les agriculteurs et pêcheurs qui ont remarqué que les effets du climat vont de pair avec différents risques pour les écosystèmes, agroécosystèmes, production agricole puisqu'ils ne peuvent plus pêcher au même endroit et ils ne pêchent plus les mêmes volumes qu'auparavant. Et un pêcheur a dit qu'il pêchait à chaque fois un peu moins. Les effets économiques causés par le climat sur les revenus et le commerce font qu'ils n'ont que peu de produits et de poissons à vendre ce qui fera que bientôt s'ils n'ont plus de carburant, ils ne pourront plus vendre leurs produits. Et s'ils ont suffisamment d'argent pour mettre du carburant dans leur bateau, eh bien ils auront besoin encore de marcher pendant au moins une heure pour aller au marché le plus proche pour vendre leurs produits. Les impacts sociaux sur les moyens de subsistance des familles empêcheront qu'ils puissent acheter les produits nécessaires pour leurs enfants. la nutrition de leurs enfants est également menacée. S'agissant de justice climatique, un nombre d'entre nous suivent la science pour essayer de voir comment les changements climatiques se traduisent concrètement au niveau local. Et on peut reprendre les titres de Science Daily qui font peur. On peut reprendre les titres d'octobre 2022, les titres de juillet 2021 concernant la hausse du niveau de la mer, les titres du 8 mars 2021, les titres du 2 février 2021 ou les titres du 18 janvier 2017 qui mentionnent à chaque fois tous les risques causés par la hausse du niveau des océans. Excellences, la région du Pacifique que nous représentons aujourd'hui n'est plus la région du Pacifique qu'elle était par le passé lorsque nos pères fondateurs se sont réunis à Wellington du 5 au 7 août 1971 pour former une direction régionale. C'était une époque d'espoir. Nombre des États membres insulaires se dirigeaient vers l'indépendance et d'autres commençaient leur vie en tant que nouveaux États indépendants. Le développement économique de notre région a été influencé par le colonialisme relativement tard et la décolonisation continue puis une intégration tardive dans l'économie mondiale et la décolonisation dans le Pacifique est un processus en cours. Voilà la réalité que nous continuons à vivre. Ce que nous savons tous maintenant c'est que les pluies plus importantes que la moyenne entraînent des pluies diluviennes qui peuvent avoir des conséquences graves sur la production alimentaire. Les récoltes sont parfois reportées. La valeur nutritionnelle de nos aliments est moins bonne parce que les concentrations de protéines et de minéraux sont inférieures et les conditions climatiques plus dures feront que la production par exemple de viande sera moins importante. Les conditions climatiques extrêmes sont une réalité dans nombre de pays. 4 millions de personnes en Papouasie et Nouvelle-Guinée se sont retrouvées récemment sans eau en raison de la gravité du changement concernant El Niño. Cette nation est l'une des plus pauvres du monde et le déclin de la disponibilité d'eau liée au changement climatique et l'alternance irrégulière d'inondations et de sécheresses fait que le prix des denrées alimentaires dans tout le Pacifique est très irrégulier. S'agissant des femmes ce sont elles qui sont les plus touchées par la crise climatique et l'insécurité alimentaire. Une mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas acheter le carburant nécessaire pour aller au marché le lendemain pour qu'elle puisse vendre les samosas à deux dollars pièces pour qu'elle puisse nourrir sa famille de quatre compte tenu que dans nombre des pays les plus pauvres les femmes sont celles qui possèdent les cultures et non la terre lorsque les conditions climatiques extrêmes frappent ce sont les plus vulnérables. Les femmes n'ont pas accès à suffisamment d'informations sur le climat alors que ce sont elles qui gèrent la plupart des budgets du ménage. Le peuple Kiowa a notamment compris qu'une plus grande résilience en matière de sécurité alimentaire face au changement climatique impose nombre d'interventions qui vont la protection sociale aux pratiques agricoles et la gestion des risques. Les changements sur le terrain pour l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition devront être favorisés par des investissements des politiques et des institutions dont différents domaines d'intervention doivent faire partie de stratégies intégrées et de plans intégrés. Ces stratégies devraient tenir compte d'éléments sexo-spécifiques être déployées à de multiples échelles associer nombre de secteurs et associer différents partenaires tous les plans et stratégies nationales devraient également bénéficier de l'appui d'une coopération régionale et internationale améliorée. Pour les pauvres, l'adaptation au changement climatique et la garantie de la sécurité alimentaire sont des questions liées. Le monde doit agir maintenant pour éliminer la faim et la malnutrition pour permettre au secteur agricole de s'adapter aux changements climatiques, d'atteigner les changements climatiques pour qu'ils restent à des niveaux où il sera encore possible de garantir de préserver la sécurité alimentaire et la nutrition pour tout le monde. Et malheureusement, nous savons que les personnes qui causent le moins d'émissions s'ouvrent le plus. Les changements climatiques sont une préoccupation mondiale. Le noir doit accorder une attention à toutes les menaces. La sécurité alimentaire est une préoccupation mondiale. Tous les partis doivent accorder une attention avant qu'il soit trop tard. nous, société civile du Pacifique, partageons la vision des leaders du Pacifique pour une région Pacifique résiliente, région de paix, d'harmonie, de sécurité, d'inclusion sociale, de prospérité qui garantissent à tous les peuples du Pacifique une vie libre, saine et productive. Toutefois, les changements climatiques compromettent cette vision. Nous avons une stratégie 2050 pour que notre continent bleu Pacifique soit notre étoile directrice. aujourd'hui, notre région est bouleversée. La pandémie de COVID-19 frappe. Notre région est en crise et la crise socio-économique empire les choses. Au niveau local, nos sociétés civiles ont observé et appris les enseignements face à la nature rapide du changement. Nous observons les enseignements qui concernent nombre de vulnérabilités. Nous sommes convaincus que nous devons agir ensemble pour faire avancer le régionalisme du Pacifique sur la base de l'histoire du Pacifique bleu. Notre région est confrontée à un nombre de difficultés liées aux effets du changement climatique, au déclin de la couverture forestière et à la perte de biodiversité. Nous devons, le monde doit accorder une attention à la situation. Il faut continuer de réaffirmer cet effort pour un meilleur emploi et une sécurité alimentaire pour l'agriculture communautaire. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler l'action urgente pour reprendre la survivance de notre communauté. Cela doit être réalisé par l'abandon progressif des combustibles fossiles à l'arrêt du financement des combustibles fossiles d'ici 2050 et réduire les émissions et tenir compte du carbone bleu. Des actions et des mesures urgentes sur l'adaptation doivent inclure le financement et l'appui aux initiatives communautaires. Le progrès urgent doit se porter sur les pertes et les dégâts et séparer les mécanismes nouveaux et supplémentaires. Établir un groupe de travail régional de la société cible pour veiller à ce que la voie du Pacifique se fasse entendre dans ce processus. Garantir un accès à la finance, les politiques océaniques doivent être compatibles avec les objectifs climatologiques y compris l'interdiction des mines en haute mer, pénalisation des déchets déversés y compris nucléaires, protéger les océans pour la survie des petites communautés insulaires, reconnaître les liens intergénérationnels et leur équité et veiller à ce que l'on laisse un meilleur monde pour nos descendants. Nous appelons aussi à une journée de justice climatique sur le calendrier onusien. Chers invités, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie infiniment madame pour ce plaidoyer fort et merci de nous avoir présenté les besoins spécifiques de cette région polynésienne. Vous avez souligné qu'il s'agit là d'une question d'adaptation mais également de résilience mais au final de survie également. Vous nous avez donné différents exemples sur la façon dont la sécurité alimentaire augmente et elle met en péril la survie même des enfants des bébés ainsi que la vie de femmes. Vous avez parlé de besoins de solutions pérennes. Je rappelle votre appel pour améliorer l'atténuation l'adaptation à les bonnes décisions sur les combustibles fossiles, l'adaptation y compris du point de vue financier, adaptation financière à l'endroit de la COP 27 et les pertes et dégâts avec des mécanismes internationaux sur les pertes non économiques ainsi que le financement équitable. Nous en arrivons maintenant à notre dernier intervenant qui va peut-être nous présenter la réaction de la CNUC à la veille de la COP 27. ainsi nous pourrons être mieux écoutés à la prochaine COP. Je remercie Coco Warner qui a maintenant la parole. Merci des réflexions très sincères de bien des intervenants. J'aimerais rappeler encore une fois à quel point le GIEC a fait du bon travail et mettre l'accent sur la COP 27 et nous tourner vers l'avenir. Les rapports récents du GIEC offrent des preuves des changements climatiques anthropiques qui exacerbent les risques pour les moyens de subsistance et la sécurité humaine et la sécurité alimentaire et bien sûr pour les personnes en déplacement. Ce que nous avons mis en lumière à l'occasion de ce deuxième dialogue juste dans la région où j'étais, dans le pays où j'étais la semaine dernière, près d'un million de personnes étaient sur le point d'être déplacées par des inondations inhabituées dans la région du Sahel. Des millions de personnes supplémentaires sont trappées par la sécheresse cette année et encore une fois nous avons connu des températures extrêmes et nous avons atteint des records historiques en Asie, en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, partout sur la planète. nous atteignons nous atteignons les records. L'OMM a indiqué qu'il y a une probabilité de 40% que la température mondiale moyenne dépassera le seuil de 1,5 degré Celsius pendant cette décennie. Pendant cette séance, on a entendu des commentaires politiques très sincères des commentaires très sincères d'experts et de politiques pour savoir ce que cela représentera. Un autre point que l'on retient des experts, c'est que les enfants représentent un grand pourcentage des personnes en déplacement, des enfants seuls ou accompagnés de leur famille en déplacement. Cela a des répercussions très profondes sur leur développement. Ils ne peuvent pas être éduqués à l'école, n'ont pas la bonne nutrition et bien sûr, ils n'ont pas accès aux soins de santé, ils sont très vulnérables. Pour avoir une idée du visage de cette crise, nous pensons à quelque chose de loin à l'horizon. Mais dans les années récentes, on en a parlé de façon séquentielle, atténuation d'abord et ensuite au milieu du siècle, l'adaptation. Mais pour tous ceux qui sont à Genève et dans le monde et qui écoutent cette conversation, il est clair que les mesures d'adaptation doivent être mises en place dès à présent. quelles sont les priorités pour la COP27? La COP27 est la première conférence des partis dans le cadre de la convention mettant l'accent sur tous les domaines. avec une mise en œuvre et des actions sur le financement de la technologie, la mise en œuvre de la datation, planification sur le terrain et bien sûr l'atténuation. pour ceux d'entre vous qui regardent la télévision et qui regarderont la COP se dérouler, vous entendrez parler de l'importance de l'atténuation. L'une des raisons pour lesquelles c'est si important c'est que les changements ne se produisent pas dans une salle mais plutôt ensemble, tous ensemble, année après année. Chaque année, ensemble, nous travaillons sans relâche pour veiller à ce que les personnes au cœur du changement climatique aient un avenir plus souriant. Deuxièmement, je reviens à mes notes, permettez-moi de noter que la COP 27 se concentrera tout particulièrement sur l'adaptation et le besoin d'augmenter le financement climatologique pour les plus vénérables et sur les questions tournées sur l'Afrique particulièrement. Un continent que je connais bien. L'Afrique possède l'une des populations les plus jeunes au monde. 40% de la population sera dans la main d'or dans quelques années et parmi toutes les populations du monde. Il faut se rappeler que nous devons offrir un avenir souriant aux générations à venir. L'interprète essaie de faire de son mieux mais il n'y a pas de micro externe. Il est très difficile d'entendre l'oratrice. nous devons ouvrir de la protection durable et une résilience climatologique. Troisièmement, la COP27 appuiera tous les segments de la société y compris les parties prenantes et sous la bannière de multilatéralisme inclusif pour inciter à l'action climatique. Il s'agit d'un défi collectif il s'agit donc d'un moment où tous les efforts se regroupent de façon pragmatique pour agir sur le terrain. L'OEM dans son deuxième dialogue international sur l'immigration fait partie de cet effort. Nous pourrions passer le restant de la journée à parler de ce qu'on nous a demandé faire en sorte que nous soyons plus productifs. Je vous ai mentionné seulement un mais deux rappellent qu'il y a beaucoup d'arri à s'involuer dans vos régions et les subrégions du monde si vous avez une façon de appuyer votre expertise pour soutenir Si vous avez des façons d'appuyer vos pays et de présenter leur plan national d'adaptation de façon à anticiper l'avenir ce sera très utile. Je suis à court de temps les pays vont mettre en place leurs plans nationaux d'adaptation ainsi que des mécanismes de financement nous devons mettre en place des moyens d'adaptation et de mise en oeuvre d'action sur ce je vous souhaite plein succès nous allons pour certains nous retrouver dans quelques jours et j'espère que pour tous cette année et l'an prochain et les années à venir nous poursuivrons ce dialogue fort important et nous veillerons à ce que les populations soient en sécurité que nous ayons des façons de collaborer ensemble et que à l'avenir nous puissions avoir un avenir durable je vous remercie je vous rends la parole thank you very much Coco merci infiniment Coco Warner pour cette voix très importante à la CNUC vous nous avez demandé de nous concentrer sur la mise en oeuvre de la COP sur des mesures axées sur l'adaptation notamment en Afrique et pour la jeunesse africaine vous avez parlé des efforts spécifiques et maintenant que nous avons entendu nos intervenants nous n'avons plus le temps de discuter à peine quelques minutes nous avons entendu des attentes de l'Afrique du Pacifique des PMA des PEID des pays sans littoral nous avons d'ores et déjà entendu les voix des partenaires forts l'UE également mais bien sûr la CNUC nous sommes tous persuadés je le rappelle que l'action doit être faite aujourd'hui et nous devons aussi nous concentrer sur les plus vulnérables ceux qui souffrent du changement climatique et des crises mondiales que nous connaissons actuellement est-ce que nous sommes bien préparés à l'abeille de la COP comment traduire ces attentes dans une ambition réaliste qu'attendre de la COP nous avons atteint un point où toutes ces dimensions sont liées à l'être humain à son moyen de subsistance et c'est cela que l'on reverra à la COP avons-nous des réponses et avons-nous des interventions dans la salle merci madame la présidente excellence organisateur chers participants je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans une discussion très importante sur la mobilité les accès et le climat nous avons entendu pendant deux jours que le changement climatique continue d'avoir des répercussions sur les systèmes et affecte la vie et les moyens de subsistance d'hommes et de femmes et notamment dans les zones rurales les populations rurales sont particulièrement vulnérables au changement climatique car ils dépendent énormément des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance et ont de faibles capacités à s'adapter les moyens de subsistance sont compromis et cela pousse les personnes à un exode rural ou à être déplacées par force ils peuvent aussi être piégés dans des zones à risque par manque de capacité il est essentiel de se pencher sur le sort des populations rurales qui sont loin de l'atténuation et de la datation c'est une question de justice sociale mais pas seulement il s'agit de la voie à prendre pour concrétiser l'accord de Paris nous devrions continuer de parler de la capacité humaine dans ces négociations la FAO a parlé des liens entre le changement climatique la migration la sécurité alimentaire et a promu ces discussions à la COP27 pour promouvoir la collaboration et la cohérence des politiques la FAO ainsi que l'université de l'ONU organisera un événement une manifestation parallèle sur les plans d'adaptation nationaux et les contributions nationalement déterminées du point de vue des zones rurales nous pourrons nous pencher sur les politiques climatiques qui se concentrent sur l'alimentation la sécurité alimentaire en autre nous devons parler de mobilité humaine au sein de la CNU qui est de ces processus tels que les travaux conjoints de Cournière il faut aussi promouvoir l'intégration des considérations de mobilité et de climat et le financement tels que le fonds mondial le FEM et le fonds vert au sein du FEM et du fonds vert nous devons nous pencher sur les moyens de subsistance améliorer la capacité d'adaptation face au changement climatique et nous nous sommes engagés à améliorer la mobilité dans notre planification des systèmes supplémentaires sont nécessaires pour ceux qui décident de se déplacer la FAO est prête à travailler avec ses partenaires pour réaliser ses objectifs merci je remercie la FAO y a-t-il d'autres interventions je remercie tous les collègues qui sont dans la salle pour votre patience je remercie chacun des intervenants d'avoir contribué à cette réflexion mondiale et d'intégrer cette vision globale du lien entre le changement climatique le déplacement la migration mais également l'intégration des voies sur régulières dans cette enceinte nous sommes à quelques jours de la COP27 il y a maintenant des attentes vis-à-vis de la COP27 nous avons entendu comment envisager ces discussions à la COP27 avec la déclaration de Kampala de l'Afrique nous savons qu'il y a plusieurs autres stratégies qui sont d'ores et déjà mises au point dans le Pacifique ce sera annoncé puis ce sont d'excellentes initiatives il faut donc intégrer la dimension humaine du changement climatique et de ses répercussions au sein de la COP27 nous ne devons pas oublier les appels plus techniques que nous avons entendus à savoir mettre en oeuvre des efforts d'atténuation les 1,5 degrés bien sûr renforcer les efforts d'adaptation bien sûr financer les efforts climatiques la responsabilité à partager notamment les responsabilités différenciées avec 100 milliards de dollars et si je puis dire la nouvelle dimension de financement climatologique avec un équilibre entre le financement de l'adaptation et les pertes et dommages nous nous reverrons certainement pour un certain nombre d'entre nous à la COP nous espérons pouvoir nous faire entendre et faire entendre toutes les voix que l'on a entendues si importantes à la COP 27 pour que ce soit la COP de la justice climatologique et la COP qui concrétise les souhaits de la population je remercie Caroline Dumas et tous les intervenants j'aimerais maintenant inviter madame Francisca Mendes ambassadrice et représente permanente du Mexique et monsieur Eugenio Ambrosi chef de personnel à l'OEM à l'OEM en France pour le de l'OEM à l'OEM de l'OEM à l'OEM pour le pour le je vais je vais séparer la salle c'est la salle d'où pour le c'est bien 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 bon bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501